Et re-bonjour à tous, c'est Capi, j'espère que vous allez bien. Oula, qu'est-ce que je viens de faire ? Voilà, ça ira mieux ainsi. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le petit Ecaplique, on va faire l'épisode 3, si je me rappelle bien. Donc en fait, j'ai un petit peu changé de configuration. Donc là, en fait, je me suis offert un Shadow PC. Donc pour ceux qui connaissent, en fait, c'est un PC dans le cloud. Et en gros, je n'ai rien en physique ici. J'ai juste un mini PC pour pouvoir me brancher dessus. Et alors, je vais tester là-dessus. Et alors, je peux jouer un peu tous les jeux que je veux. Parce que j'ai l'équivalent d'une configuration à peu près 2000 euros. Donc c'est franchement pas mal. Et on s'était quitté la dernière fois avec l'Ecaflip. Et on avait mis quelque chose en vente. Et voilà, niveau 26. 159 de force et un petit peu en tout. Puisqu'on s'était ennuyé à dropper la panoplie aventurier. Comme je l'avais prévu, je vous avais dit, j'ai mis tout en vente. Je me suis monté à peu près à 50 000 KM. Et depuis, j'ai passé le temps à chercher des bons jeux, pas trop chers, en fait, pour une panoplie bouffetout. Donc normalement, j'ai les jeux maximales en force à chaque fois. Et alors, j'ai essayé de prendre mon meilleur jeu pour le prix. Donc voilà, ça m'a coûté à peu près 10 000 KM pour la panoplie en entière. On va l'équiper pour voir un petit peu la différence de stats. J'ai pris un bouclier aussi parce que ça mettait un peu de puissance. Je me suis dit que ce n'était pas trop mal. Donc voilà, on se retrouve en... On va réduire un petit peu ça. Voilà, parce que ça dépassait. Donc avec 318 PV, 214 de force et combien de puissance ? C'est 23 de puissance. Donc ça fait à peu près... On va dire, on n'est pas loin de 250 de force. Ce qui est franchement pas mal. Est-ce qu'on a des dommages ? On a 5 dommages terre. Donc on est à peu près à 250 de force. Bon, les cas n'est pas très très beau. Mais bon, ce n'est pas le sujet là aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est... Je vais vous montrer un petit peu de quêtes que je fais à chaque fois depuis que j'ai recommencé à jouer. C'est des quêtes qui nous font faire un petit peu tous les donjons en nous donnant des récupences et de l'XP en plus. Donc ça, c'est ça. Donc on va dire, je vais enlever ça parce qu'on s'en fout. Donc le premier perso, le premier PNJ pour lancer la quête, il est ici à Strub. Je vais vous montrer sur la carte. En fait, c'est juste en dessous de l'épicerie. Donc c'est en 1-15. Donc voilà, c'est une fois qu'on a donné cette petite astuce, c'est franchement pas mal. Et alors, vous lui parlez, elle va vous lancer une quête. Et ce qui a de bien, c'est qu'à chaque fois, elle va vous donner les clés pour la quête. Et ce qui est pas mal, c'est comme là, toujours, on est en non-abonnés. On va se rendre jusqu'au deuxième PNJ qui, lui, se retrouve à l'entrée du donjon des champs. Donc en fait, les deux vont nous faire faire un petit peu tous les donjons du jeu. Et comme on a eu un trousseau de clé au début du jeu, on peut essayer de les faire en deux fois. Donc si on veut s'amuser à faire les succès, comme ça, ce sera bien. Ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de rusher le niveau 30-35. À mon avis, avec les deux donjons qu'on va faire, on devrait les atteindre assez facilement. Surtout que les succès sont pas méga compliqués. Alors, on va commencer par le donjon des champs. Alors, le donjon des champs, le succès, voilà, parce que ce qu'on a déjà fait, voilà, c'est collant et premier. Donc comme je serai tout seul à faire le donjon, voilà, entre guillemets, le collant, ça va être facile. Même si je pense que les... Le chat, enfin l'invocation, va peut-être casser le tchal. Je ne pense pas que les invocations sont prises en compte dans les succès, etc. Donc on va voir, on a quelques petits succès. Quand je vois déjà l'XP qu'on a pris avec les 6 000 de l'exploration, je pense que le niveau 30-32, on l'aura sans problème. Et alors, une fois qu'on aura atteint ce niveau-là, on va essayer de se payer ou de crafter une panoplie boostou royale. Histoire qu'on soit un peu mieux stuffé, je vais dire, et comme elle est terre aussi, on va pouvoir la garder jusqu'au moins le niveau 50, mais ce ne serait pas mal. Donc on va se rendre dans le donjon. Et alors devant le donjon, il est ici, Metagrobille. On lui parle, il va nous lancer une quête. Donc on a les deux quêtes ici. Donc un, on doit faire le tournesol affamé, et l'autre, on va faire le moble éponge. Et alors qu'on aura terminé, celui-là, il se retrouvera à la taverne d'Astrue. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire les deux donjons, puis on ira rendre les deux quêtes, puis après on fera les deux autres donjons, et ainsi de suite. Donc on va tenter avec le trousseau dans un premier temps. Comme ça, si on y arrive tout du premier coup, on pourra revendre la clé. Ça nous fera toujours des câmar. Normalement, ça ne devrait pas être trop rond. On va redimensionner ça. Voilà. On va se mettre ici. Donc ça fait quelques jours que je n'ai pas joué. Depuis la dernière vidéo, donc il y a à peu près deux ou trois semaines. En deux bonnes semaines, allez. On va voir. Avec la panneau de plus, franchement, c'est pas mal. On a un PM, un PM en plus qu'on peut faire, donc ça nous donnera un PM en plus partout, ce qui peut être pas mal de décombois. On va chercher à casser le challenge tranquille. Ah oui, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire une deuxième invocation. On peut tout... Ah si, on fait toujours des dégâts. Ah bah oui, on a eu l'invente. Comme ça, le chat va pouvoir terminer. Voilà. Donc s'il peut être bien, c'est premier tour, faire une deuxième invocation. Je suis pas sûr de combien de clé. C'est trois et... Trois et deux, bah oui, là. On peut faire tout un à chaque fois. Donc ça, c'est très très bien. J'avais complètement oublié qu'il y avait une invocation sur le marco. Donc ça a franchement nous aidé. Alors, on peut même faire un coup de tour. Ah non, c'est pas ce qu'il nous a donné. Je me disais aussi, je me disais, putain, on a fait des actions. Voilà. On essaie de faire un petit peu les challenges quand ils sont possibles. Oh, Mystique, là. C'est un peu la base. Ah ouais ! Putain, ça te fait déconter. Voilà. On t'a un bleu. C'est pas que l'un bleu, un bleu. Je pense que je vais baisser un peu le son. Voilà. Je préfère vous parler. Et si j'entends trop de musique, en fait, je pense pas à expliquer ce que je fais. parce que c'est pas très très bien. Donc, en plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un chronomètre. Comme ça, je ne fais pas des vidéos trop trop longues. Je vais faire partir sur les petits formats en 20, 25. Comme ça, on aura quelque chose d'assez assez sympa et pas méga long comme on n'a pas déjà la faite. Bon, ben, le donjon, on va pas être si possible que ça. Est-ce que je peux faire une vidéo ? Ah non, ça enlève le coin. Je me disais aussi, c'était un peu trop abusé. J'ai déjà gagné un niveau. On a chopé contre-coup. On fait 3 de force en plus. On va pas cracher dessus. Qu'est-ce qui fait contre-coup ? Qu'est-ce qui fait contre-coup ? On va faire le char. Oh, un peu sympa. En fait, comit tout, je peux faire mes deux invoques plus de contre-coups. Donc, c'est une bonne chose. On va faire le char. En fait. Il y a un contre-coup. Est-ce que je garde un petit coup ? Ça m'étonne, voilà. En fait, ce que je ferais bien, c'est mettre le contre-coup sur le champ parce qu'il serait défoncé à chaque fois. On va se faire blaise. On va s'écarter. On va s'écarter. Il ne faut qu'à l'jubi de fermer. Je ne sais pas pourquoi il est dans le mix. C'est parce qu'on a eu mon fil. On peut donc pour ça on va s'écarter. Je vais s'écarter. Ok, il ne faut pas se faire croire. Il faut pas se faire croire. Ok, il faut pas se faire croire. Il n'y a pas de la seule ligne de vue. Mais... Il y a 4 P. On va même pouvoir faire le challenge. en plus on a eu le succès des champs finalement je me dis que la panneau bouffeteau n'aura même pas dû l'acheter on aurait dû passer directement à la panneau pli royale c'est trop tard pour s'en rendre compte alors la roulette je vais m'avancer ça ne lui casse pas les champs ah merde c'est pas grave on va faire la rose en premier euh voilà il y a un problème je pense au niveau des sauvres quand j'ai plus assez de PA ils montrent toujours comme s'il n'y avait pas du jeu on va se barrer on va laisser faire l'effet il n'y a pas que le boss il n'y a pas que le boss voilà allez on passe niveau 31 avec le succès trop facile bon en fait j'ai déjà le niveau qu'il faut donc avec un seul donjon c'est un peu comme avant sauf qu'on ne peut plus être soi-même on va monter les stats on a encore pris deux niveaux et euh on va juste regarder un truc c'est un peu bestiaire ils ont quoi niveau résistant bon ils ont assez un peu bon le chat a moins 10 pour coup donc ça c'est bon ou alors merde j'aurais dû m'accrocer avec lui saufgarde était en cours en plus mode de rien on gagne des camas on a commencé à 38000 on est déjà à 40 000 juste avec les succès Ah bah c'est une incarnation comme Snigou. Bon on va la tenter, au pire on essaiera de se faire coer. On va tenter donc succès, c'est premier écolant. La roulette, on va le mettre derrière aussi comme ça il va pouvoir me le donner, enfin rester à côté de moi, il n'allait pas monter le vêtement. Bon ça va être tendu, on va tenter, la roulette sans agilité. Il faut pousser dans le tas, oui c'est pas ça qu'il faut faire. Le chaton je le garderai à la fin. Il faudrait qu'il le tue. Voilà ! Il y en a 2 P1 en plus, on va pouvoir faire 2 P1. Peut-être un topkane. Bon, il est déjà à peu près la moitié de sa vie. Il en reprend un petit peu tous les tours mais je pense qu'on va pouvoir le faire, il n'a pas tant de PM que ça. La chance de rester à distance sans de force. J'ai reçu un sort qui m'a fait ça, parce que j'étais en train de me dire. C'est sûr qu'on va me dire, c'est pas nécessaire. Prochain tour... En fait, une fois que le tourneur soleil à famille est mort, toute la difficulté est finit. Il y a 100 points. Si j'ai un boost de dommage, je pense que je peux finir au prochain coup. On va se faire une contre-dessus quand même. Parce qu'on ne prend pas envie de déguerre. On prend envie de mettre le bêtement. On va se faire un contre-dessus. On va que lui prenne notre roulette. Non, ça s'occupe aussi. Comme moi. Avez les flouettes. Est-ce que je l'attends au château ? Il n'y a que ça à faire de toute façon, on va se lancer là, non t'as pas lui, il y a 78 pv, si je survis à ce tour, il y a peut-être moyen d'écrire au prochain, j'ai 56 pv, ouais non, c'est fini, on va s'asseoir pour reprendre nos pv, et dès que quelqu'un arrive, on tape le truc et on le prend avec, enfin on nous prend avec, parce que c'est un peu compliqué comme ça, en fait c'est qu'il faudrait que je coure beaucoup plus, mais le problème du chaton c'est qu'il tape tout le monde, si le chaton je pouvais le garder en vie, il pourrait vachement m'aider, mais c'est pas le cas, ça va faire malheureusement, paysan niveau 2, c'est pas magnifique, donc en fait la prochaine étape je pense qu'avec nos sous, on dit qu'il n'y a pas 40 000, je pense qu'avec les succès, on se va atteindre genre les 50 000 je pense, avec 50 000 il me semble qu'il n'y a pas le prix de la bouffe tournée, c'est pas super cher, enfin c'est plus super cher, avant on s'est coûté l'angle là, il était vraiment devenu à bordel, comme c'est passé niveau 30 à la place de 50 et 2, je pense que ça a vachement prévu, on va lui demander s'il y a moyen, en plus souvent ces percés là ils ont des idoles et tout, ça c'est sympa, franchement je sais que je me répète, à mon avis j'ai déjà expliqué 20 fois dans les autres vidéos, mais franchement je trouve que la communauté a vraiment mûri, et l'entrée était vraiment, après je sais pas si c'est le fait que ce soit le serveur monocon qui provoque ça, mais franchement je trouve que la communauté a vraiment devenu super utile, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'entrées et tout qu'avant, et franchement je trouve ça vraiment cool, le jeu avait un peu perdu de sa superte à ce niveau là, parce que le jeu a joué le plus haut, c'est très fort le jeu, mais le jeu a joué le plus haut, c'est très fort le jeu, mais le jeu a joué le plus haut, c'est très fort le jeu, même si on soit, il doit rester que le jeu, j'aurais peut-être pu lui donner, bon, le premier est déjà fait, non c'est le thé à fait là, il va juste faire les appels, je sais pas, il va s'avancer, bon malheureusement il n'y avait pas d'idoles, il va s'avancer, 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 les Odiniaques j'ai pu tester un petit peu, à Bannisence franchement c'est assez compliqué à vivre, enfin je trouve, super, merci beaucoup, on va laisser continuer, à faire, 16 affaires, on va accepter les succès, et voilà, ah oui, mais je pensais pas qu'on allait expectant que ça, en fait, déjà bien plus, donc limite c'est même plus sur une panneau niveau genre 40, 45, il va falloir taper, alors je sais que la panneau niveau 40, 45 qui est vraiment banale, c'est la panneau quack, donc comme on a réussi à faire notre truc, et qu'on est seulement à vingtaine de minutes, ce qu'on va faire c'est, mais on va déjà se rendre au donjon moble épée, enfin moble épée pardon, donjon ensablé, et on va essayer de le faire rapidement, celui-là normalement on sait le faire tout seul, c'est vraiment le premier donjon, qui est conseillé après le donjon d'Incarnable, parce qu'il est vraiment pas compliqué du tout, et franchement quand je vois l'adaptation, mais c'est vrai aussi, en même temps je suis en XP x3, c'est ça que j'avais oublié, jusqu'au niveau 42 on est en XP x3, et jusqu'au niveau 49 on est en XP x2, donc ce qui franchement devrait nous accélérer le... l'aventure, et qui va, je pense, de plus en plus nous forcer à passer en abonnés, parce que le contenu non abonnés, il va à peu près, je dirais, jusqu'au niveau 50-60, et après, enfin franchement, je pense que le contenu se débloque, et si on veut continuer à apprécier le jeu, il vaut mieux passer en abonnés. Ah mais attendez, on va peut-être demander un fil, à elle, là, on va lui demander, c'est ce qu'il peut nous rusher le cerveau, enfin le donjon avec le succès, c'est pas grave, on va commencer, le trousseau, et on est parti. Donc là, les mobs ont, genre, maximum 110 PV, donc à mon avis, avec 2 pilules, ça peut être bon à chaque fois. Donc là, roue de la fortune. On va ranger un petit peu, parce qu'on a eu plein de spells, que j'ai pas pensé à bouger. parce que pour ceux qui me connaissent, je suis toujours très rigoureux, au niveau du rangement de mes spells, parce que j'aime bien ça. On va mettre ça, on va multiplier, pour être juste en dessous, puis on va mettre des mots, parce que des fois, je vois pas le tueur. Alors, tueur à gage. La gym, tueur à gage, il y a des petits, ça c'est celui qui a de la réalité. Ah bah oui, le chaton, plus, ah mais oui, mais ça me fait un boost de fou, en fait. Ah oui, j'ai pas pensé. Roue de la fortune, plus, les 100% du chaton, plus la roulette, mais en fait, c'est merveilleux. Surtout que le premier tour, c'est excellent, parce que je peux faire vraiment mes 3 spells, pour me booster, et faire mes 2 invoques, et après, let's go quoi. C'est trop bien. Allez hop, le chaton, il est là, 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 merde, j'avais 2 coeurs, donc, par contre, le chaton, il va un peu casser l'épaule. Donc là, on a, 200 de puissance. on a, le chaton, c'est pas mal. On a, le chaton, Les dégâts, ils sont présents, vraiment ! Il y a plus de, je suis pas sûr de gagner ! Enfin, pas être sûr de gagner mais au niveau de dégâts, je suis presque sûr de les gagner, sauf s'il y a des risques comme ça. J'aurais peut-être dû laisser faire le chat. Le chat l'aurait finit. Allez hop, niveau tranquille comme ça on est soigné. On a droppé un fluide glacial. Maintenant j'ai pas vu, j'ai pas fait plus de recherches que ça au niveau du stuff éventuel pour les cas. Je pense que là on va plutôt se diriger vers un stuff niveau 50 je crois. Parce que vu qu'on est parti, c'est très bien. Je pense qu'on aura un peu misé tes challenges. Ils ont refait les pichons depuis la dernière fois que je vais jouer. Ils sont vraiment sympas. Je pense qu'on aura un peu misé tes challenges. Ils ont refait les pichons depuis la dernière fois que je vais jouer. Ils sont vraiment sympas. On a pas fait le tout ici, mais c'est un peu sale. Haaaaf ! Eh mais franchement, Nickat c'est tellement pété qu'il me plait. Nan, là tu peux. Normalement c'est bon. Faudrait pouvoir définir un focus pour les animations, genre tu le pointes et alors ça va. Ça le focus, on va regarder un petit peu, au niveau des ressources qu'est-ce qu'on a, on est déjà à 44 000, donc mode de rien les succès ça ramène pas mal, on va regarder au niveau des quêtes, donc ça on l'a déjà fait, on va avoir 1800 qu'il y en a, et celle-ci 1800 aussi, donc en fait les deux quêtes là sont vraiment, comment dire, un peu liées, parce qu'on va vraiment avoir des choses pour avancer, et c'est vraiment, franchement elles sont vraiment bien, ça vous fait vraiment un petit peu le tour de toutes les, de tous les donjons, de toutes les zones du jeu, et franchement c'est vraiment très bien. Et là, on fait les deux quêtes, à un moment il faut arrêter de rire, on va laisser le chaton taper les verts, on va équiper du bleu et du blanc, on va déjà le bleu, sans force. On va essayer de ne pas prendre trop de dégâts, comme ça on pourra se soigner à la prochaine, la prochaine salle. Il est fabuleux, j'ai ce moment d'un tel, et je fais limite plus de dégâts avec, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec tous les boosts que j'ai, ça me permet de taper un peu avec tout, et c'est ça que j'avais bien aimé, dans les cas que j'avais monté un petit peu au niveau 50, pour voir ce que ça donnait, c'est que le perso est vraiment, on est multitâche, mais de fou. On va s'assoir, ensuite on va tenter, donc on va regarder un petit peu au niveau des succès. Ça en soi, ça devrait aller, je pense que limite je vais me taper plus feu que terre, parce qu'il y a une zone qui franchement pas d'eau, ça devrait aller, je pense que limite je vais me taper plus feu que terre, parce qu'il y a une zone qui franchement pas d'eau, et ensuite on va regarder un petit peu au niveau 40, on aura pile ou face au niveau 3, donc ça ça va faire beaucoup plus de dégâts, ce sera pas mal, et ensuite au niveau 44, on aura bon de félin, et là, là on va pouvoir commencer à apparaître, parce que bon de félin, ça fait des dégâts de fou, et en plus au niveau déplacement, en fait, quand on va taper, ça va me téléporter de l'autre côté, donc ça, ça va être vraiment pas mal. Ensuite, on aura des sortes de goûts, du critique, de TP, de PA, de reflex, qui fait pas mal de trucs, parce que ça met de l'érosion, de grippe de sanguiel, parce que je me rappelle, c'était mon autre goûte, donc à voir si on va pas switcher sur un mode air à terre. Et puis on va la tenter en solo, je pense franchement s'il y a moyen, c'est pas compliqué, là on n'a pas un or pour le tuer, donc on peut juste se planquer et les taper de loin, comme on avait déjà fait, et euh, je pense que je vais mieux focus, les deux blébons, là on va rester, on va même pouvoir faire les deux, les deux chars, c'est pas compliqué. Et c'est, sans force, je préférais les avoir aussi souvent, mais j'aurais dit, la 14 partout, donc on peut y aller, franchement, on va faire un peu plus, Ah oui, j'ai fait un peu plus basse, on va faire près de l'autre chuls, mais il fallait casser le châle, enfin le succès du jeu qui me dit, c'est super. Donc maintenant, je ne veux pas, on va faire plein. Ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est un pilou et une... Ah oui, il se soigne comme ça oubl ! Oui, c'est parce qu'il a fait un tipi que de visibles, c'est une très bonne. C'est parce qu'il a fait un tipi que de l'autre manche. on va tuer j'aime pas avoir des petits coups je vais pas avoir des petits coups je vais pas avoir des petits coups si je commence à perdre pas mal de vie là je vais essayer de tuer mais une fois que le plan sera mort on va essayer de faire un petit coup ou alors je continue le taquer on va essayer de le finir tant pis pour pour les pv je pense que le chat va le carry on va pouvoir se rebooster au tout suivant et merde merde c'est le chien on va pouvoir le taquer on va pouvoir le taquer je pense qu'on aura tapé on va faire un petit coup et un petit coup ça prend un peu de pv et on prend un peu de pv allez il a 45 pv je ne te soigne pas normalement ça devrait être bon which on va faire et bien il finit les deux succès vers cette vidéo. Oh, on n'a pas fait. Pourtant, on n'est pas resté à côté de... Attendez. J'ai bien lu, Anna Corrette, c'est Assel. On n'a jamais terminé. On n'a jamais fini à côté de lui. Ah, il me semble. Tant pis. Donc voilà, ça nous fait niveau 44. On a encore un petit succès pour le niveau 40. On va partir. On va aller rendre les quêtes. Et une fois que ça fait, je pense que pour la vidéo, on pourra s'arrêter là. Moi, je vais faire 2-3 recherches au niveau des stuffs qu'on va pouvoir mettre en place. Pour, à mon avis... Ah, on va monter tout le niveau des spells. On va déjà prévoir la place pour l'esprit de félin. On va aller rajouter. Voilà, comme ça, on est pile à 250 de force. Et moi, je vais vraiment regarder. Il faudrait qu'on... Je pense qu'une panneau Quack, ça doit être le meilleur. Voir la... En fait, ce qu'il y a, c'est que j'aime bien, avec la panneau Bouffetour Royale, c'est les dommages qu'elle donne. Et le Quack est franchement pas dégueu, même si je pense que j'ai assez de spells pour ne pas avoir besoin de faire un Quack. Mais on ne sait jamais une fois si je suis bloqué ou si je dois faire un succès ou un challenge. Le... Enfin, le coraccord peut être une petite utilité, même si on soit... Même si on soit voilà. Donc, on doit aller à la taverne d'Astrug. Et ensuite, retourner à la taverne d'Astrug. C'est-à-dire en bas de la... de l'épicerie. On prend 1-5, je crois. On peut descendre. Je pense que je suis allé trop sur le côté. Bon, je suis un poil. Il faudrait que je décale un petit peu pour pouvoir rentrer dans la cité. Non, c'est un poil à gauche. Je me suis un peu trompé. C'est pas grave. Alors, on descend. Alors, en plus, c'est le même stuff que nous, sauf qu'il est un peu plus large et qu'il y a une couronne quand même. Allez, acquit de conscience. Je vais aller fouiller la poubelle. On ne sait jamais. J'y ai cru. Alors, ce qu'on fera prochain épisode, c'est qu'on regardera pour les donjons suivants. Et selon le niveau qu'on atteindra avec les deux prochains donjons, je pense qu'après, on fera un petit peu une session de Kama. pour pouvoir nous payer notre prochaine. En plus, voilà, c'est Bouffetouraï. Donc, ce qu'on fera, c'est au moment où on vendra tous nos stuff, toutes nos ressources pour gagner un maximum de sous. Je ne sais pas, regardez, je t'en compte bien. Voilà, 49 000. Donc, on atteindra les 50 000 avec même 51 000 avec la quête là qu'on va rendre. Donc, c'est franchement pas rien. On aura quand même gagné à peu près 12 000 Kama. Je pense, même en plus, on est à 38 000. Donc, 12-13 000. Juste en faisant deux donjons, franchement, c'est pas trop mal. Puisque, on n'a pas cherché à avoir des Kama et on s'en est fait un petit peu. Et comme à bas niveau, il ne faut pas vraiment beaucoup de Kama sur les stuff. Franchement, c'est pas dégueu. Donc, voilà, on va rendre la quête et puis on se dit au revoir. En fait, on va se dire au revoir pile à l'endroit où ça a commencé. Voilà, on a juste fait deux donjons. Donc, on va rendre pour le château en sablée. On n'a pas monté le niveau. Là, on a dit le cancre bleu. Ah ouais, mais le cancre bleu, c'est autre chose. C'est pas le même niveau. En façade, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On dit à très bientôt pour le prochain épisode. Moi, je vais le tourner à la suite et je vais juste faire quelques petites recherches au niveau des stuff. Et puis, on pourra passer à l'épisode suivant. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Un petit pouce bleu si vous avez intéressé. Et à la prochaine.